Asala Yotel vous offre Ecohebdo. Asala Yotel, l'Afrique vous accueille. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous accepter chez vous. Je tiens au nom de l'équipe de réalisation de cette émission économique Ecohebdo à vous dire grand merci. Vous nous avez accepté chez vous tout au long de l'année qui vient de s'achever. Je parlais de l'année 2014. Nous vous disons merci, grand merci à nos partenaires et à nos correspondants. Nous leur disons grand merci et bravo. Bravo pour le travail titanesque abattu tout au long de l'année 2014. Chaque semaine, vous avez donné le meilleur de vous-même pour rendre cette émission encore plus vivante, encore plus pertinente. Merci pour cela. Aux femmes et aux hommes qui ont accepté d'animer les différents plateaux avec moi, nous vous disons toute notre reconnaissance. Encore une fois, grand merci et histoire de vous rendre hommage, nous allons révivre les temps forts de l'année 2014. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'économie africaine sur la chaîne prafricaine AFCAD télévision et c'est dans Ecohebdo. Le choix de Dubaï n'est pas fortuit. Dubaï est aujourd'hui une ville ancrée dans le présent et tournée vers le futur. Dubaï ne laisse personne indifférent. Cette ville de tous les superlatifs. Carifour entre l'Europe et l'Asie, avec son modernisme et son ouverture sur le monde symbolisé par les somptueux hôtels. Ces axes routiers bondés de gratte-ciel, tous plus hauts les uns que les autres. Dubaï, c'est aussi le molle émirati, sans oublier le djumrati pas loin. Dubaï, c'était il y a très peu. Un village modeste, mais qui s'est très vite métamorphosé en une métropole à l'évolution constante. Et c'est ici que la commission de l'UEMO a choisi pour marquer le lancement de l'initiative régionale « Investir dans l'UEMO ». Également, il y a des entreprises qui ont du mal à respecter leur engagement. Monsieur Jean Hazard, faites-vous partie de ces gens qui ne payent pas leur impôt ? Vous l'avez dit, monsieur le directeur, autant d'investissements importants, mais au même moment, nous constatons, à l'instar du Fonds monétaire international, vous aussi la Banque mondiale, vous avez suspendu votre appui budgétaire au Mali. Qu'en est-il ? Alors, pour dire les choses concrètement et simplement, lorsque le Fonds mondial travaille dans un pays comme tous les autres bailleurs de fonds, nous nous référons au cadre macroéconomique du pays dont le Fonds mondial a la charge de s'assurer de la bonne santé. Il se fait qu'au cours des derniers mois, le Fonds monétaire international a exprimé quelques préoccupations quant à la gestion de finances publiques maliennes. Et du fait de ces préoccupations, la plupart des bailleurs de fonds se sont donc sentis obligés d'attendre que les préoccupations du Fonds monétaire international soient, on n'est pas, traitées et résolues par le gouvernement, ce qui est d'ailleurs en cours. Alors, monsieur le directeur, il y a un cliché qui demeure. Le citoyen lambda ne connaît la Banque mondiale qu'à travers les ajustements structurels, qu'à travers les suspensions et autres. Alors, depuis 50 ans que vous appuyez sur ce pays-là, qu'est-ce que la Banque mondiale fait concrètement pour le Mali ? Alors, une bonne question. Déjà, la Banque mondiale a fêté en 2013, en décembre 2013, ses 50 ans de présence au Mali. Le Mali, comme tout autre pays, a connu plusieurs évolutions dans son histoire. Il y a eu une période où le Mali a beaucoup travaillé avec la Banque mondiale et il y a aussi une période de son histoire où le Mali a beaucoup moins travaillé avec la Banque mondiale. Mais il est important de rappeler que le chemin de fer Bamako-Dakar a été réhabilité par le premier projet financé par la Banque mondiale au Mali en 1964. La Côte d'Ivoire est un pays émergent dans pas longtemps ? Dans pas longtemps. S'ils arrivent à maintenir le cap, ces chantiers, qu'ils arrivent à maintenir le cap, et non seulement sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, je pense que dans peu de temps, la Côte d'Ivoire va se démarquer des autres pays de la sous-région. Ce n'est pas de trop Wari. C'est un produit financier qui est là, à la portée de la population. Une opportunité ? Une opportunité à saisir, une grande opportunité à saisir, qui sait que le Mali, c'est un pays de diaspora. À présent, nous allons partir au Maroc. C'est pour retrouver en duplex notre confrère Daouda Mbaye. Daouda, bonsoir. On le sait, sans infrastructures adéquates, la croissance économique se bride. Alors, comment se présente la situation en Afrique ? Actuellement, on est dans certains pays, la volonté est réelle, mais les plans sont peu ambitieux par rapport aux réalisations. Et donc, il faut aller de l'avant et véritablement aller vers des plans beaucoup plus ambitieux avec des chiffres. Aller sur 200 kilomètres de tour par an, c'est faisable. Réaliser, je veux dire, des coefficients de chaînes des aéroports assez élevés. En plus de faire des victimes humaines, Ebola crée également des difficultés économiques. Nous avons essayé d'en savoir plus et nous nous sommes intéressés à un pays fortement touché que la République soeur de la Guinée-Conakry. Notre correspondant résident là-bas, en Guinée-Conakry, M. Malik Djakité, a réalisé une enquête. Suivez plus tôt. Autre des centaines de morts qu'elle a déjà causées en Guinée, la fièvre hémorragique à virus Ebola affecte sérieusement l'économie guinéenne. Une économie qui était en pleine croissance depuis l'atteinte de l'initiative Pays Pauves 13 en été, PPTE. Nos pays avaient atteint un certain niveau de croissance qui permettait d'envisager de grands investissements afin de réduire cette pauvreté que vous savez, qui atteint, qui touche plus de 50% de la population de ce pays. C'est ce que Ebola est en train de remettre en cause. C'est pourquoi notre souhait est cette forte mobilisation, pas seulement à travers la parole, mais à travers des actes. Le commerce figure en bonne place parmi les secteurs les plus touchés par la crise. Selon le président du groupe organisé des hommes d'affaires, le virus Ebola tue humainement, mais aussi économiquement. Il estime que si la propagation du virus persiste, les commerçants seront obligés de freiner leurs activités. Nous ne souhaitons pas que l'Ebola continue, mais si l'Ebola continue, le commerce va s'arrêter. Ça, soyez sûr et certain. Parce qu'actuellement, les gens sont très réticents. Ça ne marche pas du tout. Imaginez, nous, nous continuons à payer les taxes. Nous continuons à payer les locations des boutiques et des magasins. Les frais continuent et les affaires ne marchent pas. Donc finalement, si ça continue, on ne souhaite pas et on rappelait des commerçants. Ce sera la vérité. Apparu en mars 2014, dans la région forestière de la Guinée, le virus Ebola, selon les dernières statistiques, a déjà fait 885 victimes sur 1495 cas, soit 59,3% de taux de mortalité. Ces pays qui sont la Guinée, qui est le foyer initial, malheureusement, la Sierra Leone, le Libéria et tous ces pays, aujourd'hui, vraiment vivent une situation très, très difficile. Le Mali a des difficultés. Je le reconnais, je vous l'accorde. Nous allons faire une petite déviation, Excellence, si vous le permettez. Parlons à présent de la monnaie unique de la CDAO, depuis tout ce temps où on en parle. Bien, c'est une question lourde, une question importante, une question dure. Eh bien, la monnaie unique, elle était question depuis la création en février, disons, en 28 mai 1975, la création de la CDAO. On a parlé, effectivement, de 2014. Voilà. Et donc, ce n'est qu'en réalité, en 1983, en réalité, qu'on a commencé vraiment à aller un peu plus de l'avant. Et en réalité, on a raté aussi toutes les échéances que nous avons prévues par rapport à la monnaie unique. On a prévu la monnaie unique en 2003 comme première échéance. Ça n'a pas marché. En 2005, comme deuxième échéance, ça n'a pas marché. En 2009, comme échéance, ça n'a pas marché. Et en 2015, tout donne lieu à penser que ça n'a pas marché, puisqu'on est déjà en 2015. Alors, donc, après cela... Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, Excellence ? Voilà. Disons que c'est une bonne... Ce n'est pas le problème réel. C'est une bonne question. C'est un anniversaire exceptionnel qui a été fêté aujourd'hui à Ouagadougou. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et l'UMOA vient de passer sa maturité. Cela a été constaté par les politiques communautaires mises en œuvre, par les institutions et organes spécialisés. Mais surtout par le programme économique régional qui vient d'être promu lors du sommet de Dubaï. Je pense que nous allons consolider de jour en jour notre unité au sein d'une communauté de destin. Et donc, joyeux anniversaire. L'interconnexion est une vraie question aujourd'hui pour nos pays. Juste pour un petit rappel historique, aux indépendances, nous étions en vérité d'embryons de réseaux électriques, de la colonisation. Et vu que la gestion de l'énergie électrique, aussi bien de l'énergie électrique que de l'eau d'ailleurs, relève du service concédé, service public concédé. Donc nos états ont mis en place à l'origine des entreprises qui avaient mission de produire, de transporter et distribuer l'énergie électrique. Et on peut dire raisonnablement que 30 ans après les indépendances, le souci d'investissement dans ce secteur-là n'était pas réellement pris en compte par nos pays. Laissez-moi faire un petit retour. Parce que quand on parle du prix du pétrole, il faut savoir de quoi on parle exactement. Situé le contexte. Voilà. Le prix du pétrole, c'est d'abord et avant tout le prix du baril. Un baril, c'est 159 litres. Et il faut savoir que le coût de production, et ça c'est à travers toutes les zones pétrolières dans le monde, est entre 0,4 et 15 dollars. C'est le coût de production normal d'un baril. Donc, si nous voulions avoir le prix de ce bien comme les autres biens et marchandises, il suffirait d'avoir ensuite la confrontation entre l'offre et la demande pour établir un prix d'équilibre. Mais il se trouve que c'est une denrée, enfin un bien plutôt, géopolitique. Donc sa cotation, son prix est fixé mondialement sur des marchés reconnus et avec des bruts de référence. Et les deux principaux sont le Brent, le brut de la mer du Nord, et le WTI, celui du Texas aux Etats-Unis. Et donc ce fait que le prix du pétrole soit indexé ou adossé à ces marchés financiers-là crée une certaine volatilité. si bien que l'offre de la demande dont vous parliez tout de suite a une importance, mais finalement relative, tout à fait relative. Ceux qui ne connaissent pas bien ce pays peuvent accepter que ce pays est pauvre. Les Maliens sont pauvres, mais le Mali n'est pas pauvre. Le Mali est le gorge de ressources, le potentiel de ressources. On a de l'eau, on a de la terre, on a du soleil. Donc il y a un potentiel de ressources qui est là. Il faut transformer ce potentiel en richesse pour les Maliennes et les Maliens. Et je crois que ça, c'est un défi important. Le deuxième défi, il y a une population qui est à 60% un peu plus jeune, qui cherche de l'emploi, qui cherche de l'occupation, et qui a des questions, qui a besoin d'espoir. Et tant qu'on n'occupera pas ces jeunes, ces jeunes vont s'occuper eux-mêmes. Ils vont s'occuper à des choses qui ne sont pas forcément louables pour le pays. Aujourd'hui, les deux grandes menaces qu'on a sur notre pays, le dihadisme et le narcotrafic, c'est alimenté par des jeunes. Ne croyons pas que c'est les étrangers simplement. Il y a beaucoup de jeunes maliens là-bas qui, devant l'inactivité, devant le manque d'espoir, vont chercher à gagner leur vie. Le gouvernement de la République du Mali a mis l'année 2014 sous le sceau de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Or, le constat est que nous sommes face à une situation qui a été créée par des hommes. La corruption pour laquelle nous sommes en train de nous battre n'arrive malheureusement pas à trouver de débouchés. Donc, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont responsables de ce chaos-là, c'est-à-dire le gouvernement actuel, a montré toutes ses limites dans la gestion des affaires publiques. Quand vous regardez récemment l'affaire des 29 milliards qui manque sur le budget d'armement, quand vous regardez à longueur de journée les petites affaires de corruption qui traînent par-ci par-là, les rapports du vérificateur général qui dorment toujours dans les tiroirs, je dis qu'il y a un problème à ce niveau. Et le problème ne peut se résoudre avec les hommes actuellement dans l'exécutif. Étant africaine, je comprends que tout ce que l'on raccorde en général sur les questions de sécurité en Afrique ne nous concerne vraiment pas parce que c'est chez nous. On ne peut pas aller ailleurs. Qu'il y ait la sécurité ou pas, on est obligé de rester et d'essayer de faire le changement qu'il faut et actuellement essayer de rendre l'endroit mieux sécurisant pour tout le monde. On peut parler de maturité africaine parce que c'est le quatrième sommet du genre et on a vu que jusque-là, tout ce que l'Union européenne proposait aux Africains passait comme lettre à la poste. Cette fois-ci, on a vu qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de résistances et je pense que les Africains commencent à défendre leur position. La certitude aujourd'hui, c'est que nous avons un potentiel et c'est ce que nous vendons. Maintenant, quitte aux entreprises privées de venir nous aider à l'exploiter. Donc, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est un peu l'avantage comparatif que nous avons dans un certain nombre de secteurs, donc par rapport aux autres pays de la sous-région. Donc, j'ai présenté le secteur de l'agriculture, tout le potentiel agricole en matière de terres érables, de disponibilité en eau, mais également d'institutions, de structures d'accompagnement qui peuvent être là et accompagner l'investisseur. J'ai présenté également le secteur mini, aujourd'hui, qui est, je dirais, un secteur qui apporte beaucoup à l'économie malienne. Le climat politique s'est fortement amélioré, je pense que tout le monde l'aura constaté. Deuxièmement, la dynamique économique est extrêmement importante. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de la zone CDAO. Et donc, avoir la chance d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa volonté de concrétiser, de montrer à la communauté des investisseurs internationaux les potentialités du pays était un enjeu forcément tout à fait important pour nous. Et je pense que c'était important aussi pour qu'on aide, qu'on contribue à aider la Côte d'Ivoire à montrer au monde qu'elle est de retour. Mais je pense que le président Kabiruka doit tirer les leçons, les leçons issues quand même de l'expédition de Gachora. Je pense qu'il faudrait que le président Kabiruka, s'il veut, s'il cherche à sortir par la grande porte, par une sortie honorable, je pense qu'il a intérêt à revoir un peu son stade de communication, parce qu'à Birjan c'est une plaque tournante, à Birjan c'est 40% du PIB de la zone CDAO, c'est parce que tous les pays sont francophones. Alors si maintenant la BAD va regagner son ancien site à Birjan, dans un espace francophone, où le poumon économique est francophone, donc je pense que le service de communication doit changer, doit mieux fermer et puis changer de méthode, changer d'approche, avoir de nouveaux outils performants et puis adapter un peu au tropicalisme francophone, parce que bon, je rappelle que Joël Kibazo et John Philippe, ils sont plus dans le bling-bling que dans la communication. Prenez un exemple, en Rwanda, l'économie rwandaise est fonction de la culture rwandaise. Et c'est un modèle unique au monde. Et c'est un modèle promoteur, ça a fait ses preuves, à la date d'aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple. Et nous ici, par exemple au Mali, nous avons un modèle propre à nous, même si scientifiquement ça ne fait pas objet d'étude. Si vous voyez dans nos sociétés, ça raccoulait. Mais vous voyez, il y a ce qu'on appelle le système de business angel malien. Ce sont des jeunes qui viennent soit du village ou bien qui, à un niveau de scolarisation, savent déjà manipuler les machines, comment on dit, la calculatrice. Ils viennent au marché. Mais vous ne les verrez jamais derrière le comptoir. L'idée de l'organisation du forum est une excellente idée. C'est pourquoi nous avons tenu, malgré le contexte à venir, vraiment témoigner de la proximité de l'État avec toutes les questions de décentralisation, notamment de régionalisation. Et la forte ambition du chef de l'État et du gouvernement à faire des régions, des pivots de développement, suffisamment proches des populations pour comprendre les attributions et suffisamment solides en termes de capacités, ressources humaines, capacités matérielles, capacités financières pour pouvoir porter des grands projets structurants. Disons que ce n'est pas exclu qu'on aille plus loin. Pour le moment, nous avons limité nos ambitions vraiment à notre région. Donc notre souhait, c'est de nous développer. Disons qu'aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup plus sur un plan de développement à moyen terme qui doit nous amener d'ici l'horizon 2021 dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Oui, vous savez que nous avons réussi déjà cette première révolution qui était la révolution du développement du point de vue de l'accès pour tous par la téléphonie mobile. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons plus de 7 milliards de personnes abonnées au téléphone mobile. Nous avons encore 2,7 milliards de personnes abonnées à l'Internet. Cela veut dire qu'il y a encore deux tiers de la population qui n'est pas encore connectée. Et sur ceci, peut-être 1,5 milliard seulement ont accès au débit, ce qu'ils appellent le broadband dans son terme anglais. Le grand défi que nous avons, c'est d'éviter un nouveau fossé dans ce domaine-là. Et donc, la Conférence mondiale du développement va s'atteler à s'assurer que nous allons continuer nos stratégies dans ce domaine-là. Les stratégies qu'on avait déjà commencées, déjà, par la création de la commission haut débit, la commission broadband que j'ai créée en 2010 déjà, qui est co-présidée par le président du Rwanda, le président Kagame, et le milliardaire mexicain Carlos Slim. En effet, c'est un petit déjeuner de travail que nous avons organisé. Nos amis du Qatar sont venus suite à la visite du président de la République au Qatar. C'est une forte délégation qui est composée de représentants de l'État, de l'État du Qatar, mais également du secteur privé qatari, pour venir discuter des conventions et des accords qui avaient déjà été entamés lors de la visite du président de la République, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut accélérer leur mise en œuvre. Donc, il y a un travail qui a été fait de part et d'autre. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment pour venir, d'une part, venir ici au Mali, pour eux-mêmes voir ce qui se fait ici, à notre niveau, et de convenir de la mise en œuvre de ces accords-là. En tout cas, qui vont être signés, ou des accords qui ont déjà été signés et qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc, vraiment, c'est pour le raffermissement de nos relations entre le Qatar, entre le Mali, le Qatar et nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment le cadre de travail, l'objectif aujourd'hui de cette rencontre-là, qui va se dérouler au cours de la journée, au sein, d'une part, des ministères sectoriels, mais également au niveau du secteur privé, des discussions avec les représentants du secteur privé. L'autre message, c'est quand même de mettre une différence entre les pays qui, eux, en fait, vont avoir la possibilité de financer des travaux avec leurs fonds propres et ceux qui vont financer des travaux avec des prêts. Ceux qui financent des travaux avec leurs fonds propres, ils ont quand même le droit d'avoir une préférence dans leur pays au niveau d'un outil national. La ville de Ségou, capitale de la région, constitue un carrefour de transactions diverses, notamment la filière viande bétail, qui est d'une importance particulière pour le développement de la région. On compte 1,430,000 têtes de bovins, près de 5,5 millions d'ovins caprins faisant de Ségou la première place du Mali en matière d'exportation de bétail sur pied. Il existe une bonne quinzaine de marchés à bétail dans la région. Le marché de bétail de la ville de Ségou peut recevoir plus de 1,000 têtes de boeufs le lundi jour de marché. Des bergers qui font leurs transactions par téléphone portable ébrassent des millions chaque semaine. Mais ils risquent leur vie à tout instant face à des animaux souvent énervés. Des animaux qui finissent malheureusement sur l'étal des bouchées de la ville. Voilà donc, chers téléspectateurs, les temps forts qui auront marqué cette année 2014. Tout en espérant vous compter encore une fois parmi nous, nous vous disons grand merci et je profite de l'occasion pour vous présenter nos voeux les meilleurs que cette année 2015 soit une année de paix, de prospérité, de succès et encore de succès pour le continent africain. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada